— Eh bien bonsoir. Bonsoir à tous. Et merci d'être là pour la quatrième séance de la première saison de l'UPIM. Maintenant, vous devez être familier de cet acronyme, Université populaire d'ici les Moulineaux, consacré pour cette première saison à la pensée de Jean-François Revelle et en particulier à deux livres. Donc vous vous souvenez, dans la première séance, j'avais fait une présentation de Jean-François Revelle, de sa vie, de son parcours et de son œuvre. Les séances numéros 2 et 3 ont été consacrées à son livre de 1957 « Pourquoi des philosophes ? », où Jean-François Revelle dénonçait certaines illusions que la philosophie entretenait sur elle-même et concluait peut-être sur l'idée que c'était peut-être la philosophie elle-même qui était une illusion dont il fallait se débarrasser. Alors maintenant, les deux séances suivantes, la numéro 4 et la numéro 5, vont être consacrées à un autre livre de Revelle qui est en quelque sorte une application des thèses de pourquoi des philosophes à un philosophe en particulier et pas un des moindres, à savoir Descartes. Donc c'est le livre de 1976 « Descartes, inutile et incertain » auquel je vais m'attacher aujourd'hui et donc dans la séance du 4 juin. Alors avant de commencer à parler du livre de Revelle, je voudrais partir de l'idée suivante. Finalement, il y a un mythe de Descartes et Jean-François Revelle nous incite à déconstruire ce mythe et à instruire plutôt le dossier Descartes. Donc passer du mythe Descartes au dossier Descartes, c'est un petit peu l'ambition de Revelle dans son livre. Alors pourquoi je dis qu'il y a un mythe Descartes ? Je dis qu'il y a un mythe Descartes parce qu'on commente beaucoup Descartes, mais finalement on ne le critique quasiment jamais. La postérité de l'auteur du discours de la méthode est en grande partie une agiographie. Alors je vais vous citer trois extraits de grands philosophes qui vont dans ce sens. Par exemple, on peut lire sous la plume de Hegel, philosophe allemand du XIXe siècle. Hegel dit ceci à propos de Descartes dans ses « Leçons sur l'histoire de la philosophie ». Il dit « C'est avec Descartes que nous entrons proprement dans une philosophie autonome, qui sait qu'elle vient de la raison en toute autonomie, et que la conscience de soi est un moment essentiel du vrai ». Voilà, ça c'est le fameux « Je pense, donc je suis ». Ici, nous pouvons dire que nous sommes chez nous, et pouvons enfin, tel le marin après un long périple, sur une mer déchaînée, crier « Terre ». Descartes est un de ces hommes qui ont tout repris par le commencement, et c'est avec lui que débute la culture, le pensée des temps modernes. C'est donc seulement maintenant que nous entrons dans la philosophie proprement dite, depuis l'école néo-platonicienne, donc de la fin de l'Antiquité, et ce qui s'y rattache. C'est un recommencement de la philosophie. Et quelques pages plus loin, Hegel ajoute cette formule célèbre. Il dit « Descartes est ainsi un héros qui a repris les choses entièrement par le commencement, et a constitué à nouveau le sol de la philosophie sur lequel elle est enfin retournée après que mille années se sont écoulées ». Sous-entendu, après, pendant les mille ans qui se sont écoulés, entre, disons, la fin de l'Antiquité et la période des cartes, il n'y aurait rien eu, et Descartes aurait tout refondé, tout repris, et aurait ouvert une sorte de nouvelle ère sur le mode messianique. Je reviendrai sur cette idée du Messie, parce que c'est comme ça qu'on présente souvent Descartes, et c'est comme ça aussi que Descartes se présente lui-même. Les philosophes français, parce qu'Hegel est allemand, donc les philosophes français du XIXe et du XXe siècle, – et c'est moins vrai au XVIIIe siècle, l'en revêt le rappel, ça, on en reparlera dans la séance suivante –, les philosophes français du XIXe et du XXe siècle, suivant en cela Hegel, ont fait de Descartes une sorte d'icône intouchable, qui représenterait finalement la substance même du génie français. Ainsi, alors, deux passages qui vont dans ce sens. Charles Péguy, dans son célèbre texte intitulé « Notre conjointe sur M. Descartes et la philosophie cartésienne », le dernier texte qu'il a écrit avant sa mort en 1914. Péguy dit « L'expérience n'est pas venue au-devant de lui, seulement jusqu'au commencement des choses qui étaient plus particulières. Elle est venue au-devant de lui, jusqu'au commencement du commencement. Qu'importe, Descartes, dans l'histoire de la pensée, ce sera toujours ce cavalier français qui partit d'un si bon pas ». Les derniers mots sont célèbres. Après Charles Péguy, Alain, le philosophe Alain, à peu près à la même époque, abonde en ce sens, dans de nombreux textes. Alain est un grand cartésien. Par exemple, dans ce texte du livre qui s'appelle « Idée », qui est une introduction à Platon, Descartes et Hegel, Alain écrit « Bref, nul homme n'est plus entier que Descartes, nul ne se laisse moins diviser, nul n'a pensé plus près de soi. Sur quoi nous devons suivre le culte humain qui enterre si bien les morts ? Pendant que nous essayons d'accorder ici, de nier là et enfin, d'expliquer par le poids de l'histoire pourquoi il n'a peut-être pas tout dit comme il fallait, lui, par les lois non écrites de la gloire, il subsiste tout. » « J'ai dit souvent que ce qui nous manque pour comprendre Descartes, c'est l'intelligence. Celui qui n'a pas cruellement éprouvé cela, il faut le plaindre et lui faire honte de cette géométrie reçue. Toutefois, cette remarque ne mènerait pas loin, car si nous n'avons pas par grâce le génie de Descartes, qui pouvons nous faire ? » Alors vous voyez, dans ce passage très frappant, je trouve, de voir qu'Alain, tout en reconnaissant que Descartes a éventuellement pu se tromper sur certains points. Il dit qu'il n'a peut-être pas tout dit comme il fallait. Eh bien Alain nous enjoint malgré tout à rendre à Descartes ce qu'il faut bien appeler un culte. Un culte. Et c'est très frappant de voir qu'il use non pas dans le vocabulaire de la raison ou de l'intelligence, mais de la morale et de la religion. Il parle d'un culte humain. Il dit que ceux qui n'admirent pas Descartes devraient avoir honte que Descartes lui-même a été touché par une sorte de grâce du génie philosophique. Donc, finalement, cet extrait d'Alain, je trouve, est assez représentatif de ce qui se pratique en France en matière d'édification intellectuelle avec la figure de Descartes. Celui-ci est considéré, au fond, comme un génie français de la pensée autonome qui remet tout en doute, qui inspecte tout. Mais paradoxalement, il ne faut pas pratiquer cette pensée libre et autonome avec la figure de Descartes elle-même. Descartes nous a appris à douter de tout, mais on n'a pas le droit de douter de Descartes, finalement. C'est un petit peu ça, le problème. Ce qui est exigé, c'est de la piété, de l'admiration, de l'agenouillement, donc du commentaire, de l'exégèse, de l'interprétation, mais surtout pas de critique. Ce qui importe, au fond, c'est plus de savoir ce que Descartes a vraiment dit. Alors les interprètes vont s'écharper sur le sens de telle ou telle phrase. Donc on recherche ce que Descartes a vraiment dit, mais on ne se demande pas si ce que Descartes a dit est vrai. Donc le culte de Descartes, on pourrait dire en reprenant la première phrase du discours de la méthode, que vous connaissez sans doute, où Descartes dit que le bon sens et la chose du monde la mieux partagée, eh bien le culte de Descartes, c'est sans doute finalement la chose du monde la mieux partagée chez les professeurs de philosophie français. Un dernier exemple, peut-être plus anecdotique et pas du même calibre intellectuel que ce que j'ai cité, le malheureux André Glucksmann. En 1987, l'année du 350e anniversaire du discours de la méthode, Glucksmann, donc le nouveau philosophe, complice de Bernard-Henri Lévy, ami de Bernard-Henri Lévy, effectivement dans ce mouvement des nouveaux philosophes de la deuxième moitié des années 70, eh bien Glucksmann publie un livre intitulé Descartes, c'est la France. Glucksmann, peu suspect de nationalisme par ailleurs, donc même lui, vous voyez, tombe dans le panneau au fond. Et donc Descartes, ce serait vraiment le philosophe emblématique du génie français, de l'esprit français, par sa revendication de l'autonomie de la raison, de la méthode, de la rigueur, par son exigence radicale, comme le dit Hegel, de donner à la pensée un nouveau commencement. Il aurait donc ouvert la voie à la pensée moderne, ouvert la voie au siècle des Lumières, etc., etc. Alors, Revelle, finalement, eh bien, il intervient en 1976 avec un livre tout à fait à contre-courant. en 1976, donc, Revelle a 52 ans, il travaille plutôt, enfin, je l'avais rappelé pour ceux qui étaient là à la première séance, il a une formation de philosophe, mais il s'est éloigné du monde de la philosophie universitaire, il n'enseigne plus, il travaille dans l'édition, dans le journalisme, mais ce qui est très intéressant, c'est de voir que toute sa vie, il a continué à écrire des livres de philosophie et souvent des livres à contre-courant, justement. Et donc, en 1976, Jean-François Revelle est âgé de 52 ans et il publie un petit livre intitulé « Descartes, inutile et incertain ». Un petit livre qui résonne comme un véritable coup de tonnerre dans les études d'histoire de la philosophie française parce qu'il s'agit ni plus ni moins à ma connaissance du premier livre explicitement et entièrement consacré à une critique vraiment argumentée et sans concession de la pensée de Descartes. Alors, le titre « Descartes, inutile et incertain », c'est une allusion à un clin d'œil à Pascal, à une formule de Pascal dans les pensées. Pascal était un adversaire de Descartes et à un moment, on lit cette formule dans les pensées sans en savoir plus. Descartes, inutile et incertain. Et dès les premières lignes de son livre, Revelle indique d'emblée le caractère polémique de son propos, un petit peu comme dans « Pourquoi des philosophes ». Il s'agit ni plus ni moins que de briser un mythe et sans doute le plus grand mythe de la philosophie française, le mythe de Descartes. Descartes, euh, Descartes, Revelle, excusez-moi, absus, Revelle écrit « Ce serait un puissant briseur de mythes, l'auteur qui parviendrait à défaire le lien établi entre l'adjectif cartésien et la notion de rationalité, qui nous délivrerait de l'usage habituel de cartésien comme synonyme de méthodique et de logiquement cohérent. Une grave erreur historique serait ainsi effacée et d'autre part, on verra disparaître un tic de langage bien superflu. L'invocation du patronage cartésien à propos de toute démarche impliquant apparemment quelques suites dans les idées. Il s'agit donc de procéder à ce que l'écrivain et essayiste Rémi de Courmont appelaient au fond une dissociation d'idées. Une dissociation d'idées. La dissociation d'idées, c'est le contraire de l'association d'idées, c'est-à-dire aller contre ce qui est habituellement accepté, contre les idées reçues qui associent automatiquement et sans réfléchir Descartes à l'assurance, à la rigueur, à la méthode, à la rationalité et surtout aussi à la modernité. Alors, Revelle commence par exposer les deux idées reçues finalement les plus importantes sur Descartes. Il dit que ce sont les suivantes. Il dit Descartes est avec une quasi-unanimité considérée à la fois comme un modèle de rigueur intellectuel et comme le fondateur du rationalisme moderne. Les deux opinions à venir ne doivent pas être confondues. La première relève d'un examen interne du système de preuves utilisé par Descartes dans sa philosophie, d'un examen externe et comparatif des résultats auxquels il est arrivé compte tenu des problèmes qui se posaient à son époque et compte tenu des résultats obtenus par d'autres chercheurs disposant des mêmes informations que lui. La seconde soulève la question du rationalisme et de ce qu'il convient d'entendre par ce terme. La grande nouveauté de Descartes par rapport aux philosophes qui l'ont précédé c'est qu'il vit à l'époque le XVIIe siècle de ce qu'on appelle la révolution scientifique. La science et notamment la science physique avec Galilée on en reparlera va élaborer une méthode indépendante de la philosophie on va passer de la philosophie de la nature à la physique et elle va surtout se mathématiser. Donc Descartes vit à l'époque de la révolution scientifique et on le présente comme aussi faisant partie en tant que scientifique car il était aussi mathématicien et physicien comme faisant partie de cette révolution. Descartes a fait des découvertes en mathématiques en optique avec notamment les lois de réfraction de Descartes et donc selon la manière de voir les choses habituellement adoptées finalement Descartes c'est celui qui aurait adapté ou appliqué la méthode scientifique à la philosophie. Il aurait appliqué la rigueur scientifique la méthode scientifique à la philosophie pour lui faire prendre justement un nouveau départ. Cette situation de Descartes par rapport à la science de son temps et notamment par rapport à Galilée dont je reparlerai sert d'angle d'attaque à Revelle pour son livre. Revelle dit le problème est donc de se demander comment Descartes a réagi en face de cette nouvelle méthode s'il l'a lui-même pratiquée puisqu'il avait pour son propre compte des ambitions scientifiques ou quelle méthode il a lui-même inventée et s'il a réussi dans cette révolution épistémologique à créer un nouveau type de philosophie tenant compte ou même rendant compte de la nouvelle organisation du savoir. Quel but Descartes assigne-t-il à la philosophie ? Quelle méthode suit-il pour atteindre ce but ? Quel est le contenu de sa philosophie tel qu'il en résulte de l'application de cette méthode ? Quelles sont enfin les solutions de la philosophie cartésienne aux problèmes qui se posaient à la connaissance de son temps ? Alors là, vous voyez, Revelle est un bon professeur de philosophie. Il nous donne son plan, d'accord ? Parce que ces quatre questions, ça va correspondre aux quatre parties du livre. Donc nous, aujourd'hui, on va voir l'examen des deux premières questions et dans la séance de juin, on verra les deux suivantes. Donc la première question, c'est quel but Descartes assigne-t-il à la philosophie ? Et Revelle va développer l'hypothèse que le moment Descartes n'est pas du tout une révolution comme on l'a cru jusqu'ici. Alors, pour répondre à la question « Quel but Descartes assigne-t-il à la philosophie ? » Il faut d'abord envisager finalement la définition que donne Descartes lui-même de la philosophie. Qu'est-ce que la philosophie pour lui ? Alors, Revelle cite un passage célèbre de la lettre préface des principes de la philosophie, donc un livre publié en latin en 1644 et traduit en français trois ans plus tard en 1647. Donc, Descartes meurt trois ans après en 1650. On peut considérer que les principes de la philosophie c'est le dernier état de la pensée de Descartes, son état définitif. Descartes, donc, dans la lettre préface des principes donne la définition suivante. Il dit, et Revelle part de cette citation, « Ce mot de philosophie signifie l'étude de la sagesse, selon l'étymologie. Par la sagesse, on n'entend pas seulement la prudence dans les affaires, mais une parfaite connaissance de toutes les choses que l'homme peut savoir, tant pour la conduite de sa vie que pour la conservation de sa santé et l'invention de tous les arts. Et qu'afin que cette connaissance soit telle, il est nécessaire qu'elle soit déduite des premières causes, en sorte que pour étudier à l'acquérir, ce qui se nomme proprement philosophie, il faut commencer par la recherche de ces premières causes, c'est-à-dire des principes, d'où le titre du livre Principes de la philosophie. Reveille dit qu'une telle conception de la philosophie n'a non seulement rien de révolutionnaire, mais elle est extrêmement traditionnelle. L'objet de la philosophie, c'est une espèce de sagesse universelle qui comporte toutes les composantes anciennes, la science, l'art de vivre, la morale et la technique, les arts, et on remarque que Descartes inclut même la médecine dans la philosophie, comme le faisait Empédocle au 5e siècle avant Jésus-Christ. On ne peut pas dire que ce soit extrêmement révolutionnaire. Mais ce qui est gênant dans cette définition de la philosophie, dit Reveille, c'est qu'elle constitue au 17e siècle une régression finalement considérable par rapport aux efforts des deux siècles précédents et de la Renaissance. Reveille note la chose suivante en commentant la définition de Descartes que je vous ai donnée avant. Une telle conception de la philosophie constitue une régression considérable par rapport à tout le travail critique accompli au 15e et au 16e siècle. Descartes recommence tranquillement à identifier la philosophie à la totalité de la connaissance et de l'action, la prudence dans les affaires. Il écarte par conséquent le sentiment des différences, de la technicité particulière à chaque domaine théorique ou pratique, de la diversité des objets et des hommes que la Renaissance avait pièce à pièce opposée au dogmatisme unitaire de la scolastique médiévale. Il élimine aussi la dimension historique de la connaissance, sa progressivité, l'acceptation moderne du au fur et à mesure de notre compréhension du réel. Mais surtout, ce que Descartes élimine, dit Revelle, c'est le caractère collectif et cumulatif du progrès dans la connaissance. Comme dans son portrait à la fin de sa vie par Franz Hals qui nous montre un homme seul qui nous observe sur un fond noir de façon un peu supérieure, ce qui faisait dire à Alain dont je vous ai parlé tout à l'heure et c'est un homme terrible à prendre pour maître, son oeil semble dire encore un qui va se tromper. Et bien justement, quand on regarde ce portrait, on a l'impression que Descartes surgit du néant tel un héros qui vient recommencer la philosophie selon une légende que j'ai déjà indiquée, une sorte de chevalier de la table rase pour reprendre l'expression de Gaston Bachelard. Avant lui, il n'y a rien eu et il ouvre une nouvelle ère en quelque sorte pour les siècles des siècles. Descartes se vit lui-même finalement d'y rebelle comme une sorte de messie qui inaugure une nouvelle époque pour la philosophie. Et alors, c'est l'image que ses commentateurs donnent, mais il contribue lui-même à forger cette légende, cette légende du héros solitaire qui sera abondamment reprise au XIXe et au XXe siècle. Je vous ai donné quelques exemples en commençant. Revelle écrit « Descartes pense en outre naïvement en philosophe à l'ancienne mode que pendant des milliers d'années, tous les humains avant lui et notamment les plus brillants penseurs n'ont fait que battre la campagne et qu'à un moment donné du temps a surgi un individu qui, sans qu'on puisse expliquer cette discontinuité soudaine, que rien n'a préparé, non seulement résout tous les problèmes sur lesquels ses prédécesseurs se sont acharnés en vain, mais les résout une fois pour toutes. Cette façon de peindre l'apparition soudaine de la vérité au travers d'un homme unique chargé de la manifester s'apparente plus à la vision religieuse qu'à la connaissance scientifique, même si c'est la raison qui est mise en œuvre ou du moins invoquée dans cette démarche. Pourquoi cet homme se met-il brusquement à se servir correctement de sa raison sans que rien avant lui ne l'y incite ni autour de lui ne l'y aide ? Descartes, sans répondre à la question, se vend à constater qu'il est l'heure aux élus. Pour montrer et démonter surtout cette arrogance assez extravagante au fond de Descartes, Revelle cite un assez long passage de la lettre préface des principes de la philosophie. Toujours le même texte dont je vous parlais tout à l'heure. et il va citer quelques lignes, une poignée de lignes et il va montrer dans cette poignée de lignes quatre erreurs factuelles de Descartes. Alors vous allez voir, c'est assez spectaculaire. Alors le passage est le suivant. Enfin, je vais le citer plusieurs fois. Il y a eu de tout temps de grands hommes et crétines, donc c'est Descartes, toujours dans la préface des principes qui ont tâché de trouver la sagesse. Toutefois, je ne sache point qu'il y en ait eu jusqu'à présent à qui ce destin a réussi. Donc Descartes, dans ce passage, illustre ce que Reuvel appelle dans la préface de 1971 de « Pourquoi des philosophes ? » Peut-être ceux qui étaient là à la deuxième séance se souviennent de ce point. ce que Reuvel appelle le réfutatisme. Le réfutatisme, c'est l'art du dépassement ultime et définitif qui constitue une sorte d'illusion constitutive, enfin, qui est une illusion constitutive selon Reuvel de la pratique philosophique. Alors je vous rappelle le passage que j'avais déjà cité dans la deuxième séance sur ce que Reuvel appelle le réfutatisme. C'est cette idée qu'on réfute une fois pour toutes tous ses prédécesseurs et qu'on ouvre une erre nouvelle, justement. Renouveler de fond en comble les thèmes de base de la pensée. Être l'auteur d'une révolution intellectuelle. Être celui par qui les écailles tombent. Ce sont là des nécessités philosophiques fondamentales, tout au moins dans la présentation. Aucun philosophe ne peut poser sa candidature à l'existence historique simplement en tant que continuateur. Il ne peut être qu'un fondateur, celui qui apporte la lumière et démasque les erreurs séculaires, d'où l'obligation parfois de les amplifier et de les caricaturer, de les styliser. quand ce n'est pas de les inventer pour se procurer l'objet de la réfutation instauratrice. Et Descartes tombe dans ce travers du réfutatisme finalement. Parce que qu'est-ce qu'il nous dit dans ce passage de la lettre préface des principes que j'ai cités ? Il nous dit que tous les philosophes illustres qui l'ont précédé, ils ont tenté de trouver la sagesse mais que personne n'a réussi. Autrement dit, que lui est le seul à avoir réussi ? Mais quels arguments Descartes apporte-t-il à cette affirmation à la fois grandiloquente, immodeste et péremptoire ? Alors, dans la suite, Descartes va citer ceux qu'on présente souvent comme les deux plus grands philosophes grecs de l'Antiquité, Platon et Aristote. Alors, que dit Descartes sur eux ? Donc là, je suis toujours dans la lettre préface des principes, un texte cité par Jean-François Revelle. Descartes écrit « Les premiers et les principaux dont nous ayons les écrits sont Platon et Aristote, entre lesquels il y a eu autre différence, sinon que le premier, suivant les traces de son maître, Socrate, a ingéniement confessé qu'il n'a rien pu trouver de certain. » Bon. Alors, à en croire Descartes, Platon aurait suivi l'exemple de son maître Socrate qui disait, vous connaissez peut-être la phrase, « La seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien » ou « Je sais que je ne sais rien ». Or, dit Revelle, dans une note à ce passage, Platon n'a jamais rien confessé de tel. On ne sait pas pourquoi Descartes sort cette phrase et d'où il la sort. En effet, la célèbre déclaration « Je sais que je ne sais rien » ou « La seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien », elle se trouve prononcée par Socrate dans deux dialogues de Platon. Bon. Alors certes, on peut dire que Socrate, c'est un peu le porte-parole de Platon dans ses dialogues. C'est le personnage auquel il s'identifie. mais le problème, c'est que si on reprend précisément la phrase de Descartes, Descartes laisse entendre que Platon aurait prononcé en son nom propre une quelconque déclaration d'incertitude. C'est faux, en fait. Au sens strict, Platon n'a jamais dit ça. Il le fait dire à Socrate, mais lui-même ne le dit pas. Aucune source de l'antiquité nous indique cela. Donc Descartes joue ici sur l'ambiguïté de l'identité entre Socrate et Platon dans les dialogues platoniciens. Bon. Son propos est un peu alambiqué, surtout qu'en plus, vous remarquez qu'il ne cite pas la formule « je sais que je ne sais rien ». Il emploie juste le terme de « certitude » qui, en plus, ne relève pas du vocabulaire de Platon. Bon. Donc c'est une première erreur, au moins une première approximation. Alors après, il y a ce que dit Descartes sur Aristote, l'autre grand philosophe grec de l'antiquité qui a été l'élève de Platon, avant de fonder sa propre philosophie. Et Descartes dit la chose suivante. Donc je continue de lire le passage. Au lieu qu'Aristote a eu moins de franchise, et bien qu'il lui était vingt ans son disciple, donc de Platon, et qu'il n'eut point d'autres principes que les siens, il a entièrement changé sa façon de les débiter. Et il a proposé comme vrai et assuré, quoiqu'il n'y ait aucune apparence qu'il ne les ait jamais estimées telles. Alors, Descartes dit ici deux énormités. Première énormité, Aristote n'aurait jamais eu d'autres principes que ceux de son maître, de Platon. C'est absolument faux. Aristote est connu, justement, pour avoir critiqué Platon, pour avoir critiqué la théorie des idées de Platon comme des formes séparées du monde sensible et Aristote est connu pour avoir critiqué en particulier la différence que fait Platon entre le monde sensible et le monde intelligible. Le modèle de Platon, on le sait, ce sont les mathématiques, la science de l'abstraction, alors que le modèle d'Aristote, c'est plutôt la biologie et la science des organismes, des individus concrets. Science qu'Aristote a contribué à créer, mais qui n'a jamais beaucoup intéressé Platon. Autrement dit, les différences entre les philosophies de Platon et d'Aristote, elles sont très nombreuses, vraiment très très nombreuses et c'est absolument grotesque de faire d'Aristote un simple continuateur de Platon. On ne voit pas ce qui passe dans la tête de Descartes quand il dit ça. Mais on pourrait se demander... Alors là, ce n'est pas quelque chose que dit Revelle, c'est une hypothèse que je fais moi par rapport à la pensée de Revelle. On pourrait se demander si le fait de transformer Aristote en un simple continuateur, en un simple suiveur de Platon, ce n'est pas une façon aussi pour Descartes de mieux asseoir sa propre posture de messie inaugurale de la philosophie qui ouvre, lui, une nouvelle ère. Finalement, on sait que Aristote a été pendant des siècles la référence centrale de toute la philosophie en Occident, notamment au Moyen Âge. Donc rabaisser Aristote au rang de suiveur honteux en plus de Platon, c'est par la même pour Descartes s'élever. En tout cas, quoi qu'il arrive, il est parfaitement inexact pour employer l'adjectif de Revelle dans sa note d'avancer une proposition selon laquelle Aristote aurait repris purement et simplement les principes de Platon. Mais Descartes va encore plus loin et quand on lit sa phrase, on voit qu'il profère une seconde énormité parfaite ou gratuite et pas du tout justifiée. Aristote n'a pas été franc ni honnête. Descartes nous dit qu'il savait que les principes intellectuels de Platon n'étaient pas fiables, mais il a simplement tourné d'une autre manière et dit Descartes les a proposées comme vraies et assurées quoiqu'il n'y ait aucune apparence qu'il ne les ait jamais estimées telles. Ce qui fait dire à Revelle en note à l'inintelligence de Platon Aristote jouant la mauvaise foi. Autrement dit, Aristote a fait passer pour vrai auprès de ceux qui l'écoutaient des propositions philosophiques dont il savait pertinemment qu'elles étaient fausses en les reformulant vêtements. Voilà ce que nous dit Descartes sur Platon et Aristote. Mais sur quelles sources Descartes se fonde-t-il pour proférer de telles accusations à la fois expéditives et parfaitement allusives ? En fait, si vous regardez toutes les sources de la philosophie antique, il n'y a absolument rien qui permet à Descartes d'affirmer cela. aucune source sérieuse n'existe qui va dans ce sens. Donc finalement, Descartes affabule purement et simplement. Il raconte n'importe quoi. Et donc, on peut vraiment sérieusement révoquer en doute sa connaissance réelle de parmi des plus grands philosophes de l'Antiquité. Donc déjà, c'est un petit peu problématique. Mais au-delà de ces erreurs factuelles et quelles que soient leurs énormités, peut-être l'imposture la plus grave de Descartes, c'est de se faire passer pour un philosophe moderne et inaugural, alors que son idéal, le dit Revelle, son idéal intellectuel, c'est un idéal déductif, au fond. Dans la lettre préface, Descartes recommande de commencer par la recherche des premières causes, c'est-à-dire des principes. D'où le titre de son livre, je l'ai déjà dit, « Principes de la philosophie ». Contrairement à la révolution intellectuelle dont on a déjà parlé qui a eu lieu à la Renaissance avec des gens comme Bacon ou comme Montaigne qui insistaient, l'un en science et l'autre en philosophie, qu'il fallait partir des faits, des observations, des expériences pour remonter ensuite aux causes qui les rendent possibles. C'est ce qu'on appelle une méthode inductive. que Descartes, il revendique clairement un idéal déductif. On suppose au départ des principes universels dans la nature et même au-delà de la nature parce qu'il y a la question de Dieu chez Descartes pour ensuite en déduire les phénomènes et leurs explications. C'était la manière dont on procédait dans l'Antiquité et au Moyen-Âge. C'est absolument rien de moderne. Donc la révolution proposée par Descartes est une révolution conservatrice et voire même réactionnaire. Elle propose de retourner avant la Renaissance d'Yrevelle pour faire de la philosophie de façon essentiellement dogmatique à l'intérieur d'une méthode déductive. C'est la raison pour laquelle les attaques de façade de Descartes contre l'école comme il dit entre guillemets c'est-à-dire la scolastique la philosophie médiévale d'inspiration dogmatique et théologique et bien les attaques de façade de Descartes contre l'école sont largement controuvées parce que lui il reprend au fond un idéal scolastique ça j'y reviendrai à la fin. Et on pourrait finalement reprocher à Descartes ce qu'il reproche lui-même à Aristote n'est-il pas de mauvaise foi en prétendant partir en guerre contre la scolastique médiévale tel un héros de la modernité alors qu'il en reprend la méthode et la démarche intellectuelle. Il ne faut pas oublier on en reparlera dans la séance de juin que Descartes propose dans les méditations métaphysiques des preuves de l'existence de Dieu comme les philosophes médiévaux ce qui pour un philosophe de la renaissance est quelque chose de totalement inconcevable parler de preuves de l'existence de Dieu à Montaigne niveau Hiraone donc on voit bien que sous couvert de modernité Descartes reste dans un idéal finalement médiéval déductif tout à fait traditionnel donc ce qui fait dire à Revelle la chose suivante Descartes est parti en guerre contre l'école ce qui n'avait rien de bien neuf puisqu'il y avait deux siècles que cette guerre était commencée mais contrairement à Montaigne ou à Galilée il part en guerre contre elle non pour substituer un nouveau type de pensée à l'ancien mais pour substituer de nouvelles thèses aux anciennes thèses à l'intérieur du même système de pensée donc il y a une escroquerie en quelque sorte alors continuons sur l'image messianique du personnage il est très étonnant de présenter Descartes comme une figure emblématique de la raison occidentale alors que il a il dit lui-même il le dit avoir eu l'intuition de sa méthode à l'âge de 21 ans durant la nuit du 9 au 10 novembre 1619 à l'occasion de trois songes divinatoires selon ce que rapporte son biographe Adrien Bayet dans la vie de monsieur Descartes et c'est encore une fois c'est un c'est un c'est un propos de Descartes lui-même enfin de son biographe en tout cas donc Descartes vit ainsi plus sa vocation comme je l'ai dit avant sur le mode de la révélation religieuse ou magique vous voyez qu'il est question de songe que comme un itinéraire de questionnement réellement rationnel qui leur est proposé après une réflexion à proposer une nouvelle conception de la philosophie et pour remercier Dieu de lui avoir confié cette mission Descartes fait d'ailleurs vœu de se rendre en pèlerinage à Notre-Dame de Lorette en Italie ce qu'il fait effectivement cinq ans plus tard en 1624 par la suite écrit Reveille il se comporte en tout point comme un homme convaincu d'être porteur d'une sorte de message sacré cet aspect messianique et solitaire d'un personnage apportant enfin la vérité révélée que tout le monde attendait est corroboré par le fait que Descartes n'est pas un homme de débat de dialogue ou de discussion il ne déteste rien tant qu'on lui fasse des objections et quand il déne y répondre comme il le fait dans ses méditations métaphysiques dans les méditations métaphysiques qu'est-ce qu'on appelle les réponses aux objections et bien qu'est-ce qui se passe quand vous lisez les réponses aux objections vous voyez que Descartes recadre en général très poliment mais très sèchement ses interlocuteurs en leur faisant aimablement savoir qu'ils n'ont rien compris finalement et il les enfume à coups de distinctions scolastiques de distinctions conceptuelles assez subtiles et en général il noie le poisson quand même parfois les objections qu'on lui fait je pense à celles de Hobbes par exemple peuvent être assez pertinentes donc cette image d'un Descartes seul dans son poêle selon la carte postale le poêle je vous rappelle c'est pas l'instrument qui sert à se chauffer mais c'est la pièce donc on a l'image d'un Descartes seul dans son poêle exilé en Hollande loin de la France à partir de 1629 cette image dit Yorevel elle ne s'explique pas par une recherche de sécurité personnelle ou par des craintes de persécution par rapport à l'église romaine Descartes croit en Dieu Dieu est la clé de voûte de son système car il garantit l'ensemble des vérités auxquelles l'esprit humain peut accéder Descartes pense de fait que les thèses fondamentales de sa métaphysique en fait sont tout à fait compatibles avec ce que défend l'église donc faire de Descartes un persécuté qui se serait exilé en Hollande c'est vraiment une erreur complète dit Descartes parce que comment soutenir que Descartes se serait exilé en Hollande pour pouvoir s'exprimer plus librement parce qu'il serait censuré alors qu'on constate en même temps dit Yorevel qu'il renonce à publier son traité du monde en 1633 livre où il admettait l'héliocentrisme ce qui n'avait rien de bien original ni de bien subversif puisque Copernic et tous ses continuateurs l'avaient établi depuis à peu près un siècle en fait pourquoi Descartes renonce à publier ce livre de son vivant il renonce à publier ce livre parce qu'il apprend la condamnation de Galilée pour le même motif et il ne veut pas déplaire à l'église qui le mettra malgré tout à l'index mais pour d'autres raisons notamment pour son interprétation de l'Eucharistie mais ça c'est des choses théologiques un petit peu complexes mais ça a aussi été un argument des défenseurs de Descartes en dire oui regardez Descartes était un philosophe subversif la preuve il a été mis à l'index par l'église mais en fait il n'a pas du tout été mis à l'index pour les mêmes raisons qu'un Galilée par exemple et on voit qu'il n'a pas beaucoup de courage puisque effectivement il renonce à publier le traité du monde où il défend pour le coup une vérité scientifique mais revenons à la solitude hollandaise de l'auteur du discours de la méthode pourquoi Descartes est-il exilé en Hollande pour une autre raison aussi Descartes Revelle pense que cette position à l'écart c'est aussi une occasion pour Descartes de ne pas se soumettre aux objections et aux critiques notamment scientifiques de certains de ses contemporains qu'il aurait pu croiser à Paris les raisons de son exil écrits Revelle ne sont pas à chercher dans cette préoccupation de sécurité personnelle Leibniz a dit une fois en plaisantant Descartes a quitté Paris pour n'y plus rencontrer Robert Wall Robert Wall n'était que l'un des représentants les plus combattifs de la nouvelle école en physique comme Pascal expérimentateur prudent se défiant des principes cet état d'esprit qui régnait alors dans le milieu scientifique parisien exposait Descartes à essuyer toutes sortes d'objections qui étaient comme autant d'entraves à son grand dessin et en tout cas l'exaspéraient je me moque du surpetit et de ses paroles je n'ai aucune envie de voir les démonstrations du sieur Robert Wall ces formules reviennent sans arrêt sous sa plume lorsqu'il écrit au père Mersenne ce savant qui fut son principal confident intellectuel et son principal informateur sur ce qui se passait dans les sciences en Europe alors vous voyez ce passage est assez révélateur parce qu'au fond Jean-François Revelle nous dit Descartes n'est pas du tout curieux d'informations scientifiques lorsqu'il sent que cela peut mettre en danger ses positions philosophiques comme il se sent investi d'une mission divine celle de refonder la philosophie de la faire repartir sur de nouvelles bases et bien il esquive toutes les objections d'un revers de main quand il prend le temps de réellement s'en informer donc là vous avez un portrait de Rob Berval c'est un savant important du 17ème siècle qui a inventé la balance qui porte son nom là réside probablement dit Revelle la cause principale de sa retraite l'horreur d'être contredit l'horreur même des contacts et la conviction que j'y exposé ne pourrait rien lui apporter cette refondation de la philosophie elle doit pas se faire en parlant avec des contradicteurs des gens qui éventuellement ne seraient pas d'accord avec vous cette refondation de la philosophie elle doit se faire dans le calme dans le silence d'une retraite solitaire où il s'entretiendra essentiellement avec lui-même comme on le voit par exemple au début des méditations métaphysiques donc là c'est pas Revelle qui le cite c'est moi c'est les premières lignes des méditations métaphysiques 1641 Descartes dit maintenant donc que mon esprit est libre de tous soins et que je me suis procuré un repos assuré dans une paisible solitude je m'appliquerai sérieusement et avec liberté à détruire généralement toutes mes anciennes opinions donc il y a chez Descartes une espèce de confiance tout à fait naïve dans les pouvoirs de la pensée pure on pense qu'il va pouvoir tout seul dans son poêle enfin dans sa maison après ça faire donner à la philosophie un nouveau départ et finalement cette confiance naïve dans les pouvoirs de la pensée pure dans le génie solitaire qui aurait la capacité de tout mettre en doute pour ensuite tout reconstruire et bien produira des effets durables en France dans l'inconscient de certains philosophes et de beaucoup de professeurs de philosophie il y a quand même l'idée que la philosophie c'est essentiellement un exercice de courage solitaire où la pensée n'a d'autre compte à rendre qu'à elle-même et où elle n'entend pas être troublée par des objections encombrantes du sens commun par des informations scientifiques ou historiques superfétatoires dont il faut par principe se préserver la vérité de la pensée est dans la pensée elle-même et dans la pensée de la pensée finalement et au fond les professeurs de philosophie adorent Descartes parce qu'il leur donne l'impression d'être un héros sur leur estrade ou devant leur bureau alors ça c'est un premier point sur la pseudo-révolution philosophique que propose Descartes il y a après le mythe de la méthode cartésienne donc on était parti d'une première question quel but Descartes assigne-t-il à la philosophie donc loin de proposer une révolution sur ce terrain-là Descartes défend au fond on l'a dit une position assez conservatrice voire réactionnaire par rapport aux apports de la renaissance Descartes Bacon etc etc l'objet de la philosophie pour lui c'est une sagesse universelle qui comporte toutes ses composantes anciennes science art de vivre morale et technique les arts donc et ses composantes doivent être ordonnées selon un idéal scolastique où la déduction l'emporte sur l'induction l'observation et l'expérience Descartes se met en scène personnellement comme une sorte de messie investi d'une mission divine pour proposer une mise en forme globale et définitive de cet ensemble de vérités voilà donc le but de la philosophie mais si ce but est somme toute assez traditionnel peut-on dire que la façon d'y parvenir la méthode la fameuse méthode de Descartes est réellement nouvelle le nom de Descartes est en effet essentiellement lié à l'idée de méthode et au fameux discours de la méthode 1637 donc la question dit Revelle c'est Descartes a-t-il réellement comme on le dit proposé une quelconque innovation dans la méthode suivie en philosophie pour rechercher la vérité en quoi consiste exactement ce qu'il propose sur le terrain de la méthode là encore Revelle va déconstruire de façon serrée et impitoyable le mythe de la méthode cartésienne la contradiction de Descartes étant qu'il compte accomplir comme nous l'avons dit une révolution scientifique et prétend être le premier véritable philosophe qui surpasse tous les autres alors qu'il reste fidèle à la méthode de l'ancienne philosophie de l'ancienne philosophie déductive scolastique métaphysique ce qui fait dire à Revelle il n'y a eu pendant 2000 ans selon lui que de faux départs mais c'est bien la même vieille course qu'il se propose de courir sans changement de parcours alors dans les ingrédients de la méthode de Descartes il faut parler du doute c'est un thème fondamental Descartes est connu pour être le philosophe du doute et on a tendance à prendre cette caractéristique pour une originalité or dit Revelle il n'en est rien depuis l'antiquité chez Platon chez les épicuriens et aussi chez les sceptiques les philosophes ont toujours utilisé le doute comme une méthode pour remettre en cause leurs croyances et leurs opinions à la renaissance Montaigne pratiquera aussi le doute dans une perspective néo-sceptique en reprenant les philosophes sceptiques de l'antiquité Descartes pratique les deux types de doute dans le discours de la méthode il remet en question l'autorité des maîtres dans l'imitation métaphysique il pratique un doute qu'on appelle hyperbolique c'est à dire qui porte sur son existence celle du monde extérieur sur la formation des idées sur la valeur de la connaissance sous des apparences de radicalité ce doute en plus d'être assez peu original sur le plan philosophique est au total assez inoffensif par rapport à ce qui s'est pratiqué avant notamment chez Montaigne je parle beaucoup de Montaigne parce que Revelle lui-même en parle beaucoup notamment dans l'histoire de la philosophie occidentale et Revelle revalorise beaucoup Montaigne et on peut dire que s'il est très sévère à l'endroit de Descartes c'est qu'il valorise en contrepoids Montaigne alors que le rapport de force institutionnel est plutôt l'inverse en général Descartes est ultra dominant et Montaigne est considéré comme un philosophe écrivain certes sympathique mais qui n'a pas le génie spéculatif de Descartes donc il faut aussi avoir ça en tête alors donc le doute il s'est déjà pratiqué avant chez enfin finalement Montaigne a été plus radical dans son doute et le doute de Descartes n'est pas si radical que ça en effet Descartes prétend dans sa fameuse démarche du cogito je pense donc je suis vous savez je remets tout en doute donc je ne peux pas douter du fait que je doute si je doute c'est que je pense et donc si je pense c'est que j'existe donc Descartes prétend douter de tout bon mais il ne doute ni de la religion établie ni de l'existence de Dieu parce qu'il propose comme je l'ai dit en plus des preuves de l'existence de Dieu ni de l'autorité de l'état c'est un doute quand même on ne peut pas dire qu'il doute de tout autrement dit dit Revelle au moment même où il annonce qu'il va douter de tout Descartes s'empresse de prévenir les conséquences possibles de ce doute en déclarant que de toute manière il conservera alors là il cite une phrase de Descartes du discours de la méthode la religion en laquelle Dieu lui a fait la grâce d'être instruit dès son enfance on peut se demander quelle est la portée d'un doute radical qui s'interdit préventivement de remettre en cause la religion transmise par la coutume alors il y a quand même un énorme problème d'accord de même on ne trouvera chez Descartes aucune réflexion aucune considération d'ordre politique alors ça c'est extrêmement frappant Descartes c'est le seul grand philosophe ou considéré comme tel en tout cas je pense que à la fin de la séance vous le considérez plus comme un grand philosophe et on va mettre cette expression entre guillemets Descartes c'est le seul grand philosophe qui n'est pas de politique qui n'est pas de pensée politique et cette absence elle fait sens justement elle fait sens par rapport à ce que je disais avant c'est à dire Descartes prétend tout réinventer seul dans son poil en s'entretenant uniquement avec lui-même et surtout pas en se confrontant à des objections ou à des critiques on l'a vu avec Robert Wall lorsqu'il consent à répondre à des objections comme dans les méditations je l'ai déjà dit aussi c'est pour faire semblant d'entrer dans un débat et pour noyer son interlocuteur dans des raisonnements compliqués néo-scolastiques en lui faisant comprendre poliment que son objection ne vaut rien et qu'il n'a rien compris si vous disiez les réponses de Descartes aux objections c'est très poli c'est très XVIIe siècle mais c'est ça en gros il recadre fermement mais poliment enfin poliment mais fermement son interlocuteur donc chez Descartes il y a une espèce de solitude de la conscience finalement par rapport qui est face à elle-même et donc cette espèce de revendication de solitude et bien elle a pour conséquence une absence de répercussion des connaissances dans la société revêt le site à ce propos une des seules et brèves déclarations à tonalité politique de Descartes dans le discours de la méthode Descartes dit ceci c'est pourquoi je ne serai aucunement approuvé ces humeurs brouillonnes et inquiètes qui n'étant appelés ni par leur naissance ni par leur fortune au maniement des affaires publiques ne laissent pas d'y faire toujours en idée quelques nouvelles réformations réformations c'est réforme et si je pensais qu'il y eut la moindre chose dans cet écrit par laquelle on me puisse soupçonner de cette folie je serais très marie de souffrir qu'il fût publié et on pourrait aussi citer la phrase suivante que Revelle ne cite pas mais que moi je vous cite jamais mon dessin ne s'est étendu plus avant que de tâcher à réformer mes propres pensées et de bâtir dans un fond qui est tout à moi autrement dit la connaissance la pensée la philosophie sont des activités strictement personnelles solitaires et il ne faut pas s'attendre à ce qu'elles aient une quelconque répercussion sur la société ce qui constitue là encore dit Revelle une régression considérable par rapport à la renaissance excusez-moi oui c'est ce qui est en dessous ce passage implique renonciation à toute répercussion pratique de la connaissance dans la société c'est à dire défait le lien que la renaissance avait établi entre la révolution philosophique et la transformation de la civilisation entre la progression de la connaissance et la libération de l'homme ou du moins l'accroissement de son autonomie donc ce doute n'est pas ce qu'on dit enfin n'est pas ce qu'on dit qu'il est habituellement le deuxième pilier de la méthode de Descartes après le doute c'est l'évidence Descartes nous dit que tant qu'une vérité ne s'impose pas à nous avec clarté et distinction comme dans le cogito justement et bien il faut la remettre en doute l'évidence elle va s'expérimenter par l'intuition c'est à dire par une vision directe de l'esprit qui reconnaît la vérité censée s'imposer à lui et Descartes ne cesse de reprocher à ses prédécesseurs d'avoir pris des points de départ qui sont non évidents qui ne sont pas assez évidents et il est assez représentatif d'un travers que Reuvel dénonçait déjà dans Pourquoi des philosophes c'est à dire que Descartes semble ici confondre le désir de l'évidence qui est un but en philosophie et l'évidence elle-même rechercher l'évidence ça n'a rien d'évident tant qu'on n'a pas établi la nature exacte du rapport entre évidence et vérité et Descartes en fait dit Reuvel il confond ici le fait d'énoncer un but ou un programme et celui d'énoncer un principe de méthode l'évidence elle peut être purement subjective relevée de la croyance de l'opinion quand bien même elle serait ressentie sur le mode d'une conviction inébranlable donc l'évidence c'est plus un problème qu'un donné et le problème justement c'est que Descartes ne fait pas de l'évidence un problème ni un objet de réflexion qui pourrait remettre éventuellement un doute puisque lui dit être le champion du doute ce qui fait dire à Reuvel les prédécesseurs de Descartes eux aussi tenaient leur principe pour évident et le lecteur de Descartes trouve fréquemment absurde bon nombre des évidences cartésiennes tant en physique qu'en métaphysique décider de ne recevoir aucune chose pour vrai que je ne la connusse évidemment d'être telle n'est pas une méthode c'est à dire un procédé logique pour la conduite de la pensée c'est tout au plus l'énoncé d'un but ce qui est évident peut n'être pas vrai ou encore et nous voilà revenu au problème qui donne précisément sa raison d'être à la logique ce qui paraît vrai peut ne pas l'être toute la question est de déterminer les conditions du lien entre l'évidence et la vérité et le problème dit Reuvel c'est que Descartes ne le fait pas il prend l'évidence comme une évidence justement et non pas comme quelque chose sur lequel il faudrait réfléchir il y a un troisième pilier de la méthode de Descartes c'est le modèle mathématique alors on justifie généralement la méthode de Descartes j'en ai parlé un petit peu au début à partir du modèle mathématique évidence intuition et déduction clarté et distinction pour aboutir à une certitude toute la méthode cartésienne semble inspirer des mathématiques et finalement la révolution de Descartes ça serait ça aurait été de faire entrer la philosophie dans la voie de la rigueur mathématique d'autant plus que Descartes était lui-même mathématicien et donc Descartes a tendance à auréoler son travail de philosophe de son statut de mathématicien or ce mythe parce que là aussi c'est un mythe ce mythe d'un Descartes tout imprégné de rigueur mathématique est lui aussi dit Reuvel largement controuvé largement surfait pour deux raisons d'abord Descartes n'est pas vraiment très original parce que Platon avait lui aussi tenté de s'inspirer des mathématiques au point d'en faire une propédeutique pour sa philosophie une propédeutique ça veut dire un enseignement préparatoire dans la mesure où les mathématiques nous font raisonner sur des objets abstraits et nous apprennent à nous détacher du monde sensible et du monde des apparences les mathématiques dit Platon préparent à la philosophie et Platon avait fait d'ailleurs graver au fronton de son académie cette phrase célèbre que nul n'entre ici s'il n'est géomètre or justement on trouve chez Platon dit Reuvel le même problème que chez Descartes c'est à dire l'impossibilité de prolonger le raisonnement mathématique par le raisonnement conceptuel philosophique pourquoi on ne peut pas passer aussi facilement du raisonnement mathématique au raisonnement philosophique et bien vous avez la citation ici Reuvel dit le raisonnement mathématique met en rapport des quantités clairement définies et met en jeu des opérations impliquant des mécanismes de vérification sans équivoque c'est à dire ne reposant pas sur le sens plus ou moins précis jamais quantifiable en tout cas des mots et des connexions syntaxiques le raisonnement par concept met en rapport des notions souvent mal élucidées dépendant largement du langage courant ou de la terminologie des écoles philosophiques et exécute des opérations qui sont des pseudo vérifications il y a donc une différence abyssale entre les mathématiques et la philosophie cette différence c'est que les premières les mathématiques elles reposent sur un langage symbolique qui est non équivoque alors que la seconde la philosophie par définition elle s'exprime comme je le fais maintenant dans une langue naturelle qui est par définition équivoque floue sujette à interprétation les mots peuvent avoir plusieurs sens alors qu'en mathématiques un symbole il n'a qu'un seul et unique sens c'est ça qui rend possible en mathématiques une rigueur qui dit Revelle est impossible ou beaucoup plus difficile à trouver en philosophie et c'est ce qui a amené certains philosophes comme Ludwig Wittgenstein ou certains courants comme le Cercle de Vienne à penser que le but de la philosophie justement c'était d'abord une clarification du langage des faux problèmes qu'on se pose parfois en raison d'un usage impropre ou intempérant du langage et Descartes ne se pose pas ce problème il ne se pose pas une seule seconde la question de savoir si effectivement le fait qu'on qu'on philosophe dans une certaine langue naturelle et pas dans un langage symbolique ne rend pas impossible le passage du raisonnement mathématique au raisonnement philosophique par ailleurs comme le notait Revelle dans le premier chapitre pour ceux qui étaient là la deuxième séance de pourquoi des philosophes et là il semble qu'ils reprennent cette idée ici il n'y a pas de terminologie ni de lexique universellement accepté en philosophie comme en science en mathématiques et notamment en science chaque philosophe chaque école philosophique a son vocabulaire et sauf à utiliser un langage purement symbolique comme en logique contemporaine par exemple qui serait issu de l'algèbre de boules c'est purement et simplement impossible de vouloir rapprocher la philosophie d'une illusoire rigueur mathématique comme Descartes pense pouvoir le faire mais c'est vrai qu'il n'est pas le seul sur ce terrain certains de ses continuateurs comme Spinoza reprendront cette idée en tout cas cette utopie d'une philosophie qui pourrait s'inspirer ou se rapprocher de la rigueur mathématique constitue la première erreur de Descartes la seconde erreur selon Revel elle est plus importante elle est plus importante parce qu'elle concerne l'interprétation ou plutôt la mésinterprétation par Descartes lui-même de la révolution scientifique de son époque les mathématiques jouent bien un rôle central dans le processus de connaissance mais pas comme l'auteur du discours de la méthode le croit le philosophe anglais Francis Bacon dont on a déjà parlé auparavant et le savant italien Galilée donc sont deux parmi les représentants les plus importants de ce qu'on a appelé la révolution scientifique de la première moitié du XVIIe siècle qui a donné naissance à la science moderne et selon Revel ces deux figures ont insisté sur deux idées principales concernant le rôle des mathématiques dans la science la première c'est qu'aucune loi ne peut être réellement connue ou établie sur le plan scientifique tant qu'elle n'est pas formalisée et formulée en langage mathématique on cite souvent de façon inexacte la célèbre phrase de Galilée qui dit la nature est un livre écrit en langage mathématique en fait le passage complet est le suivant Galilée dit la philosophie est écrite dans cet immense livre qui se tient toujours ouvert devant nos yeux je veux dire l'univers mais on ne peut le comprendre si l'on ne s'applique d'abord à en comprendre la langue et à connaître les caractères avec lesquels il est écrit il est écrit dans la langue mathématique et ses caractères sont des triangles cercles et autres figures géométriques sans le moyen desquels il est humainement impossible d'en comprendre un mot sans eux c'est une errance vaine dans un labyrinthe obscur donc que dit Galilée dans ce passage très célèbre c'est que le but du savant c'est de décoder le grand livre de la nature mais c'est important après l'avoir d'abord observé la seconde idée développée par les penseurs de la révolution scientifique est en effet que les mathématiques ne sont pas en tant que telles en tant que telles un instrument de découverte des lois de la nature cet instrument c'est quoi c'est le raisonnement expérimental c'est le raisonnement expérimental qui passe par l'observation c'est à dire on part d'abord des faits pour remonter ensuite dans un second temps au principe explicatif on utilise donc l'induction donc on va de l'élaboration des faits à de l'observation des faits pardon à l'élaboration des principes du particulier au général et on utilise donc l'induction et pas la déduction où on part de principes préétablis pour les appliquer quoi qu'il arrive un peu sur le mode de ce qu'on appelle le lit de Procuste Procuste était un célèbre brigand de l'antiquité qui enchaînait les gens sur un lit et qui coupait tout ce qui dépassait d'abord donc on parle de lit de Procuste lorsque quelqu'un veut faire rentrer à toute force un fait dans un modèle intellectuel disons préétabli or comme nous l'avons vu auparavant et comme Revelle ne cesse de le rappeler dans Descartes inutile et incertain Descartes reste au fond fidèle à l'idéal platonico-scholastique qui est fondamentalement qui est fondamentalement un idéal déductif on part des principes qu'on retrouve ensuite dans l'expérience par projection mais sans souci du réel donc Descartes au fond c'est plus le dernier des scolastiques que le premier des modernes et des gens comme Étienne Gilson avait déjà insisté sur cet arrière-plan scolastique et théologique de la pensée cartésienne voir la thèse de Gilson de 1913 la liberté chez Descartes et la théologie une fois de plus donc Descartes sous des apparences de modernité passe à côté de la révolution scientifique de son époque et du rôle réel des mathématiques dans la connaissance expérimentale Revelle note ainsi donc Descartes n'a pas compris que se proposer pour modèle la certitude des mathématiques devait consister non pas à l'étendre à tous les domaines de l'expérience et même hors de l'expérience à la métaphysique les procédés du raisonnement mathématique ce qui constituait la simple résurgence d'un archaïsme philosophique mais bien à remonter de l'expérience aux lois mathématisables par un raisonnement a posteriori et non plus a priori ce qui fut la seule authentique révolution méthodologique des temps modernes il n'en a pas pris conscience donc vous voyez qu'il y a un contresens aussi fondamental chez Descartes où il révèle sur la question des mathématiques donc en conclusion mais il y aura une deuxième séance consacrée au reste de l'argumentation de Rebelles en juin il faut donc une bonne fois pour toutes tordre le cou à l'image d'un Descartes premier philosophe moderne et introduisant en philosophie une méthode inspirée des sciences et rejetant la scolastique médiévale cette carte postale que distribuent à tour de bras les professeurs de philosophie de la terminale à l'agrégation et bien révèle la déchire sans plaisir ni déplaisir mais simplement parce qu'elle est fausse parce qu'elle est fausse comme je le disais en commençant le meilleur hommage qu'on puisse rendre à Descartes plutôt que de grands coups d'encensoir qui se confondent souvent avec la pompe à brouillard du commentarisme n'est-il pas au fond d'être méthodique avec sa pensée et de remettre en doute et ce qu'il nous dit et ce que ses commentateurs autorisés disent habituellement de lui tout le paradoxe qui traverse Descartes inutile et incertain c'est que si on applique vraiment rigoureusement comme aiment à le dire les professeurs de philosophie la méthode de Descartes à lui-même si on commence à douter vraiment de Descartes et bien c'est finalement la statue de l'auteur du discours de la méthode qui s'effondre Descartes n'est ni clair ni évident ni rigoureux ni moderne il n'a proféré quasiment que des erreurs ou des banalités mais la France avait besoin d'un mythe et d'un héros fondateur de la modernité c'est pourquoi nous avons construit une image si flatteuse de Descartes et qu'il est urgent maintenant de la déconstruire et de s'en libérer je vous remercie quelques références bibliographiques le livre de Revelle Descartes inutile et incertain donc se trouve dans ce volume là chez Bouquin mais il est aussi repris comme chapitre sur Descartes dans l'histoire de la philosophie occidentale de Revelle c'est exactement le même texte simplement il n'y a plus le titre Descartes inutile et incertain mais le chapitre s'appelle Descartes et il reprend le Descartes inutile et incertain de 1976 alors j'ai parlé de Alain donc les passions et la sagesse en pléiade dans lequel il y a le recueil qui s'appelle Idées un très bon livre une étude historique sur Descartes François Azouvi Descartes et la France chez Pluriel ça date de 2007 si je me souviens bien où Azouvi fait aussi une étude historique de la réception et de la construction du personnage de Descartes en France alors Descartes il existe une nouvelle édition des oeuvres complètes de Descartes je vous ai apporté un volume qui est publié chez Tell Gallimard qui sera reprise après dans la pléiade avec un appareil critique un petit peu allégé vous pouvez trouver pour un euro sur Amazon si vous voulez rigoler un petit peu Descartes c'est la France de Glucksmann bon également les leçons sur l'histoire de la philosophie de Hegel ça c'est Chévrin les pensées de Pascal dans la pléiade oeuvre complète Descartes inutile et incertain il faut le rappeler c'est une phrase de Pascal donc c'est un clin d'oeil de Revelle à Pascal et enfin le texte de Charles Péguy notre conjointe sur monsieur Descartes et la philosophie cartésienne vous pouvez le trouver dans de nombreuses éditions et vous pouvez le trouver même maintenant c'est un texte du domaine public sur internet donc je vous remercie je vous remercie de votre fidélité je vous rappelle que la dernière séance de cette saison 1 aura lieu le mardi 4 juin et bien ça sera la suite des cartes inutiles et incertain et je vous rappelle également que nous sommes présents sur Facebook et également sur Youtube où vous pouvez revoir les conférences qui ont été enregistrées est-ce qu'il y a des questions sur ce que je viens de dire alors oui il y en a pas mal monsieur au fond comment expliquer le mythe pourquoi la sauce prend ah oui alors là ça serait une très longue histoire alors Descartes enfin je vais arrêter de faire ce lapsus Revelle dit que justement la sauce n'a pas pris tout de suite et ça je le dirai mardi prochain il dit que on fait souvent une on dit souvent que Descartes annonce le siècle des lumières sur l'usage de la raison etc etc mais Descartes dit que Revelle je vais y arriver dit que le 18ème siècle n'est pas du tout un siècle cartésien finalement et à un moment il cite si je me souviens bien un extrait de d'Alembert qui est assez critique à l'endroit de Descartes je pense que ça va commencer à prendre à partir du 19ème siècle avec Hegel je pense que c'est vraiment Hegel qui est le premier à développer l'idée que Descartes c'est le héros de la modernité et Hegel va jouer un rôle très important en France dans la première moitié du 19ème siècle puisqu'il va il va venir en France et il va être traduit par Victor Cousin Victor Cousin est un monsieur qui joue un rôle considérable dans l'institution philosophique en France puisque c'est lui qui crée l'agrégation de philosophie en 1840 si je me souviens bien et à partir de là Victor Cousin va aussi alors j'aurais pu parler de Victor Cousin mais moi je voulais pas être trop long dans l'introduction va aussi éditer les œuvres complètes de Descartes il va y avoir des manuels de philosophie qui vont commencer à se mettre en place ça va être le début du cours de philosophie etc etc et puis on va construire petit à petit cette carte postale donc la sauce elle a pris surtout à partir du 19ème siècle je pense qu'il y a sans doute des raisons historiques aussi c'est à dire que les Allemands avaient des grands philosophes les Allemands avaient Kant avaient etc etc donc il faut pas perdre de vue aussi la dimension de nationalisme philosophique anti-germanique aussi en France au 19ème siècle et dans la première moitié du 20ème siècle on a nous aussi il fallait au fond qu'on ait un grand philosophe qui soit notre Kant notre Hegel et bien ça sera ce sera Descartes surtout qu'en plus on pouvait se réclamer de Hegel qui en quelque sorte l'adoupait comme le grand héros de la modernité il y a une autre question oui monsieur oui moi j'aurais deux objections ah des objections oui oui c'est à dire que à titre de curiosité je sais pas si vous avez vu ces émissions sur Youtube oui si vous avez si vous pouvez regarder Radio Courtoisie qui a fait des vidéos oui sur Descartes assez terrifiantes oui sur le principe la religion catholique et les pignes dorsales de la société du monde de la connaissance de l'éthique etc elle repose sur la tradition sur l'autorité sur la présence du père oui et le le il n'y a pas de sujet dans ce cadre là il n'y a que des individus qui n'ont pas d'accès à la vérité hors de la religion et qui n'ont pas aucun moyen de trouver un salut si ce n'est dans ses références au schéma hiérarchique et il y a toute une diatrine anti-cartésienne sur le modèle qu'est-ce que c'est que cet individu qui réhabilite le sujet qui place la vérité à la hauteur de la conscience individuelle et de la conscience de l'interrogation autonome qui parle d'une autonomie et d'une indépendance du sujet telle que on peut refonder deux personnes par son propre esprit on peut remettre oui oui je vois ce que vous voulez dire je vois ce que vous voulez dire et je trouve ça terrifiant et à vrai dire ça me rend des cartes assez sympathique sur ces temps-là oui et je me dis que si venant de catholiques du 20ème siècle qu'est-ce que ça devait être au 6ème puis du 7ème siècle pour moi il n'était pas là je pour moi il y avait un réel danger à tenir les positions qu'il tenait dans la société de l'époque il faut quand même rappeler que le journal Bruno peut-être 50 ans avant oui il avait été pour l'Église parce qu'il avait osé remettre en cause les dômes de l'Église vous savez les dômes de l'Église catholique c'est pas rien c'est pas rien donc pour ça c'est c'est intéressant d'avoir cette vision là peut-être que ça change le point de vue sur Descartes alors la deuxième objection c'est sur par exemple tout courant phénoménologique qui sert des mythologies cartésiennes si importants dans la philosophie et qui font Descartes un héros ah oui bah oui mais vous savez la phénoménologie c'est une énorme arnaque alors là on va pas que dire de sphinosar que dire de donc il y a quand même un certain nombre de grands philosophes oui mais la phénoménologie continue le mythe Descartes Husserl continue le mythe Descartes il intitule la méditation cartésienne d'ailleurs alors Husserl c'est aussi Descartes c'est aussi Sartre c'est aussi Heidegger ah bah oui oui tous ceux qu'on adore enfin je sais pas si vous avez assisté aux deux séances précédentes sur pourquoi des philosophes effectivement bah que dit Revelle justement il dit que en gros après Kant la philosophie a quand même commencé à se déconnecter complètement de la science puis on est parti d'un côté dans les délires de l'idéalisme allemand et de l'autre du côté de la philosophie française on a une sorte de repli assez cartésien d'ailleurs sur la conscience sur les philosophies de la conscience et qui a aussi abouti à la phénoménologie effectivement et dans une sorte de réhabilitation du vécu de la conscience de la perception etc. etc. mais totalement déconnecté de la science et d'ailleurs souvent écrit dans un dans un dans un langage confus et lourd et jargonnant etc. etc. je vais bientôt faire paraître un livre qui sera une sorte de règlement de compte contre la phénoménologie donc ne vous inquiétez pas je vais remettre les pendules alors un livre que j'ai pas écrit tout seul est-ce qu'il y a encore d'autres questions oui et juste je réponds à votre première question quand même sur est-ce que Descartes a été si a été courageux pas courageux par rapport à l'église et tout alors effectivement certains ont pu critiquer Descartes parce qu'il revendiquait une certaine autonomie dans le cogito le cogito je découvre la certitude de mon existence sans passer sans passer par Dieu d'accord donc effectivement on peut dire oui il y a quand même quelque chose il y a quand même une émancipation par rapport au dogme à la tradition etc. etc. mais le problème c'est que Descartes fonde le sujet et puis après il nous dit que le fondement de toutes les vérités c'est quand même Dieu alors ça est-ce que c'est vraiment effectivement il y a sa fameuse remarque c'est j'avance masqué oui voilà c'est ça effectivement mais alors ça c'est le problème de bon si on commence à dire que Descartes ne dit pas ce qu'il dit tout en le disant mais tout en le cachant il y a un livre de Léo Strauss qui a fait beaucoup de mal sur ce sujet qui s'appelle la persécution ou l'art d'écrire et où finalement si on lit les textes avec ses principes de méthode il faut comprendre que quand l'auteur dit quelque chose en fait c'est pour se cacher de la censure donc il veut dire autre chose etc. etc. moi ça ne me convainc pas ça ne me convainc pas pas trop moi je pense qu'il faut lire ce que Descartes a dit bon est-ce qu'il y a une attendez je regarde l'heure oui peut-être une dernière question ou on s'arrête là je crois qu'on va s'arrêter là alors s'il n'y a pas de question je vous remercie de votre présence en tout cas puis j'espère vous voir à la prochaine sur Descartes Inutiles Merci à vous